Sous un soleil jouant un cache-cache avec les nuages, petits et grands écoliers, maîtresses et maîtres, personnels d'encadrement scolaire et beaucoup de parents, les plus émus peut-être, ont repris le chemin de l'école. Cette fois, les vacances sont belles et bien finies. Lundi, les cinq écoles de Gonfroy-Ville-Orchers ouvraient leurs portes pour le début de l'année scolaire 2011-2012. De la maternelle au CM2, ils devaient être à un peu moins de 600 à franchir, avec plus ou moins d'entrain, le seuil de leur école. Cette première journée, très bien, ça s'est très très bien passé. Donc une rentrée scolaire comme tous les ans, on va dire, avec un petit garçon qui a pleuré un peu, mais bon, rien de méchant. Et donc après, une journée traditionnelle, on a visité l'école, on a commencé à écrire son prénom, quelques enseignements sur les mathématiques, tout s'est fait au fur et à mesure, avec le sourire. Donc c'est le principal, on avait le soleil avec nous en plus. Donc c'est parfait. Il y a toujours un peu d'angoisse, mais les parents les ont accompagnés ce matin dans la classe. Le petit bisou pour leur dire au revoir et donc prendre les choses au sérieux, mais tout en étant posé et que l'année se déroulera de toute façon forcément bien. Un nombre d'écoliers quasi identiques à celui de l'an passé, même s'il faudra attendre le pointage définitif pour connaître le chiffre exact. Un effectif plutôt stable donc, du côté des élèves, ce qui n'est pas le cas chez les enseignants, puisque certaines écoles primaires ont perdu un poste. Notre mobilisation, c'est pour sauver cette école, l'école primaire de Turbeville, qui aujourd'hui était menacée de fermeture, et aujourd'hui à trois élèves près nous fermons. Mais nous gardons cette mobilisation, on va se battre, on va continuer. Mais on a fait beaucoup d'actions cette année au sein de cette école, avec une kermesse, des réunions publiques à lâcher de ballons, donc avec un petit papier à renvoyer à Luc-Châtel. Bien sûr, pas de retombées, quelques personnes ont répondu à madame la directrice. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je pense que pour eux, ça va quand même être difficile. Il y a une classe en moins, des élèves en double niveau, très difficile. Ce n'est pas facile, ils ne sont pas non plus habilités à faire du travail comme ça. Pour leur vie à venir, le CP étant quand même l'apprentissage de la lecture, de la vie, de la poursuite. Aujourd'hui, on loupe le CP, malheureusement la suite est difficile. Le combat continue, il y a encore des enfants qui vont s'implanter sur Gonfreuville. Il y a des constructions à venir, donc ces constructions vont permettre que ces élèves viennent ici. Donc non, on va continuer. Les prochaines actions, on doit descendre, voir monsieur l'inspecteur, pour mettre 30 élèves dans son bureau pour voir ce que ça représente. Donc la prochaine action, elle est là et on va la poursuivre. L'inspecteur doit descendre, donc on va l'attendre. Il doit descendre ce matin, donc on va l'attendre. Voilà, merci à vous.